... Je déclare donc les assises du 13 octobre 2016, ouvertes. Applaudissements Je vais vous présenter Gilbert Rocher, qui est un professeur agrégé de sciences naturelles, qui enseigne à Tournon, et qui réside en Ardèche, et qui est un naturaliste passionné, un spécialiste français des Naya, je vous laisse le terme, il va vous expliquer ça en détail, et il est expert auprès du Conseil de l'Europe, d'auteur d'ouvrages, très beaux ouvrages, sur les blocs sauvages, sur le grand but, et il est, récemment, conseiller scientifique de Jacques Ferrin. Voilà, bonjour, écoutez, je suis ravi d'être là. Ce qui me fait plaisir, c'est que, pour en conclure, la vie est longue. Plusieurs d'entre vous, pas mal d'entre vous, ont été mes professeurs quand j'étais à l'université à Lyon 1, et j'ai enseigné avec, après, puisque, après avoir passé la vacation en 1997, j'ai participé à la prépaquette de l'Agrèche, d'abord de l'université Lyon 1, et ensuite de l'économie supérieure, et tout ça pendant 25 ans. Et de retrouver mes chers professeurs, ici, toujours braillants, bien, ça fait longtemps plaisir. Alors, je vais vous parler de la moule perrière et de la grande lunette, deux espèces dont je suis devenu l'expert, le spécialiste mondial de ces deux espèces en France. C'était pas très compliqué, j'étais seul. Donc, au niveau compétition, au niveau concurrence, c'était pas très difficile. Alors, deux espèces qui appartiennent à la famille des marrières et félicérés, la femme moule perrière et la grande lunette. Alors, c'est deux histoires, un peu différent. Pierre Jolie est professeur des universités, directeur du laboratoire d'écologie des bons systèmes naturels et entrevisés jusqu'en 2015, et puis il a changé de mission, et il a déjà expliqué ça. Il est chercheur en écologie comportementale, notamment sur les amphibiens, où il pilote beaucoup de travaux, de thèses sur ces animaux, modèles. et il est aussi un expert en biologie de la conservation. Donc, il vient nous parler de cette nouvelle mission pour valoriser les grandes collections de Lyon 1, et ça sera aussi un thème qui animera l'atelier taxidémie, la gestion muséologique, en quelque sorte, de tout ce que nous récolterons sur le terrain. Par exemple, pour la petite anecdote qui s'est passée il y a longtemps, il y a découvert cet oiseau en Somalie, il n'était pas connu. Seulement, comme il n'était pas connu, et que c'était le seul individu qu'on avait capturé, le chercheur a eu une crise de conscience, c'est quoi je vais le tuer pour le mettre en collection, mais est-ce que je le relâche ? Si je le relâche, ce n'est pas mon travail de systématicien de découvreur d'espèce. Alors, il a transigé, il a pris quelques plumes, il a fait un collègue dans le sang, il a mis ça en collection, il a relâché le mot. Il a fait deux parties, il a fait deux parties, et il a écrit... ... On a géré un certain nombre d'inventaires régionaux, qui se veulent annoncer la série sur l'écoliopère de Ronin, et effectivement, il y a tout ce travail à l'amont par beaucoup d'experts de validation de la donnée, un traitement, il ne peut pas évidemment toujours tout vérifier, et on part du principe de la citation d'une banalité... ... ... ... ... ... ... ... On passe au point suivant. Alors, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de ce qu'on peut appeler et c'est Jean-François qui avait utilisé ce terme-là du rôle d'alerte. Alors, il y a deux aspects des choses. Soit un rôle d'alerte par rapport à des espèces invasives, comme c'est arrivé régulièrement, tous les ans, il y a des soins d'insectes, des plantes, des marques, etc. Soit au contraire, par rapport à des espèces distinctes. ... ... ... Et puis ensuite, en 18, on a un vice. Si les conseillers d'administration sont pas bien, j'organise cela. Nous avons effectivement l'univers du premier. Et je peux vous dire, parce qu'il y a plus de 60 ans, pour moi, comme ça, c'est une vie riche. Je vous remercie tous pour cette journée. Et puis, on va particulièrement applaudir Jean-Claude Ferrand. Un petit mot pour finir. Demain, pour ceux qui ont le temps et qui le veulent, et qui le peuvent surtout, nos portes de banlieues sont ouverts. On prend rue de Suez. Ce sera désirant avant, il va y avoir d'autres personnes. Et on pourra vous faire visiter ce magnifique concours d'informations du bulletin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501